Bonjour c'est Léa, je voulais expliquer comment j'ai fait pour économiser 12 000 euros à l'époque quand j'étais apprentie. Voilà, donc je sais pas si vous me connaissez déjà, mais si vous me connaissez pas, en fait j'avais fait un interview avec Olivier Seban qui est un expert en immobilier, et dans cette vidéo je racontais un peu mes débuts de l'investissement immobilier, et je disais qu'à l'âge de 21 ans j'avais déjà 14 000 euros d'économie. Voilà, et en fait je voulais un peu expliquer comment j'avais réussi à faire ces économies, comment ça s'est dépassé, parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde, et en fait j'avais fait ces économies alors que j'étais apprentie. Donc j'étais apprentie, du coup j'ai fait 2 ans de BTS et après 1 année de licence. Voilà, c'était de mes études supérieures, donc c'était de 2010 à 2013, et voilà, donc à cette époque là je voulais vraiment faire des économies pour commencer à avoir ma maison, enfin pour faire des projets pour plus tard, et au final ça m'a bien servi puisque j'ai commencé à investir dans l'immobilier grâce à ça, et que maintenant ça fait quand même plusieurs années que je vis de l'immobilier. Voilà, donc d'ailleurs je vais remettre la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller regarder. Donc voilà, donc sans plus attendre, je voulais raconter comment j'ai fait 12 000 euros d'économie en étant apprentie, et voilà, donc c'est pas forcément facile, mais en vrai il n'y a pas forcément de limite de salaire, pour moi on peut faire des économies quand on veut, il suffit de vouloir s'y mettre, et voilà, donc là je vais mettre toutes les clés que j'ai utilisées. Donc la première clé, c'est que j'ai défini mes priorités. En fait, moi je savais que je voulais faire des économies pour plus tard, je savais que je voulais avoir mon chez-moi, donc c'était très important pour moi, et je savais aussi que je voulais voyager. Donc du coup, à partir de là, en fait j'ai défini mes priorités. Et en fait mon salaire d'apprenti, c'était un salaire de 700 euros, et je me suis rendu compte que je pouvais très bien vivre pas avec autant d'argent, et je me suis dit comme objectif d'économiser 300 euros tous les mois. Donc si on calcule bien, 300 euros x 12 mois, ça fait 3600, x 3 ans, ça fait 12 000 euros je crois à peu près. Voilà, donc en fait c'est la somme que j'ai mis de côté tous les mois, donc 300 euros par mois, tout ça, et j'étais très motivée par rapport à ça. Et c'est surtout que j'ai défini mes priorités, parce que ce que je savais c'était que je voulais voyager. Et en fait, pour le reste de mon budget, donc les 400 euros qui restaient, j'ai vraiment fait le choix de, du coup, d'abord privilégier les voyages. Parce que c'était ce que je voulais, et par exemple il y a des postes que j'ai un peu moins privilégiés, par exemple les vêtements j'en achetais plus du tout à l'époque, parce que bon en fait j'avais déjà assez de vêtements, et je pouvais très bien prendre ceux que j'avais déjà. La nourriture, pareil, c'était pas forcément une priorité à l'époque. Alors maintenant, beaucoup mieux, mais à l'époque c'était pas une priorité. Donc voilà, donc en fait j'ai mis l'argent dans ce qui était le plus important pour moi, et ce qui était le plus important pour moi à l'époque, c'était les voyages et mes économies. Et du coup, après le reste j'ai fait avec le minimum un peu vital, enfin le minimum qui me convenait, parce qu'en fait je voulais d'abord mettre l'argent dans les priorités. Donc voilà, donc vous si vous voulez faire des économies, déjà définissez quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, est-ce que ce sont les vêtements, est-ce que c'est là où vous avez envie de dépenser l'argent, est-ce que c'est faire des économies, est-ce que c'est partir au voyage, enfin ça peut être tout, est-ce que c'est votre voiture ou votre logement, parce que c'est vrai qu'on met quand même pas mal d'argent dans le logement. Donc voilà, définir la priorité, et en fait c'est ça qui motive, qui aide, et surtout si on veut faire des économies, il faut que ça soit une priorité, tout simplement, parce que sinon c'est pas comme ça qu'on va en faire. Le deuxième point, c'est que j'ai établi un budget, justement. Donc je vous ai dit que je gagnais à peu près 700 euros par mois à l'époque, et du coup, en fait moi j'ai vraiment fait au minimum, c'est-à-dire que je me suis dit, bon bah si je veux manger, voilà j'ai combien besoin de combien d'argent par mois pour manger, donc j'ai noté à peu près la somme. Pour ma voiture, j'ai besoin de temps, et voilà, en fait j'ai fait par catégorie, donc mon téléphone portable, ça me coûte ce temps. Enfin voilà, j'ai fait vraiment un budget pour tous les postes de dépense, mais un budget en fonction de mes priorités, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus d'argent dans le budget voyage, parce que c'était ce qui était important pour moi. Vous, je sais pas ce qui est important pour vous, mais le but du budget, c'est de mettre l'argent dans ce qui vous plaît le plus, tout simplement. Est-ce que pour vous c'est important de bien manger ? Quel type de nourriture ? Si pour vous c'est moins important, par exemple, que de partir au voyage, comme moi ça l'était à l'époque, forcément il faut un peu rééquilibrer, il faut mettre moins d'argent dans la nourriture, peut-être que pour vous ça va être les sorties, peut-être qu'au contraire vous sortez pas du tout, que vous préférez mettre ça dans les loisirs créatifs, enfin voilà, c'est vraiment le budget, c'est en fonction de chacun. Et le fait d'avoir mis au point un budget avait vraiment le minimum pour ce qui me plaisait le moins, et le maximum pour ce qui me plaisait le plus, du coup j'ai vraiment pu répartir l'argent dans différentes cases et ça a été vraiment pas mal. Après aussi, par rapport à l'argent, c'est qu'il faut aussi savoir ce qu'on fait de nos imprévus. Par exemple, moi j'avais aussi réfléchi à une liste de conduites, donc là c'est le troisième point, les imprévus. Une ligne de conduite par rapport par exemple à l'argent de mes anniversaires. Je sais que j'avais fait des règles, par exemple, la moitié de l'argent que je reçois à mon anniversaire ou à Noël, la moitié je le mets direct en économie, comme ça je suis assez contente de devoir grossir mes économies, et la moitié, par exemple, j'en profite pour dépenser comme je veux. Voilà, donc il faut aussi avoir des règles pour les imprévus, parce que les imprévus ça peut être des sommes un peu importantes, je sais pas, imaginons que vous ayez rien que 50 euros par-ci, 50 euros par-là, ben, l'air d'en rien, 50 euros, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller au resto, 50 euros ça peut être des billets d'avion, parce que maintenant on peut trouver des billets pas chers, enfin moi souvent je voyage pour vraiment pas cher, donc voilà, donc en fait il faut quand même aussi savoir ce qu'on fait, et savoir si on se fait plaisir, si on met ça dans les économies, de quelle manière on dépense. Et en fait il faut faire des règles par rapport à l'argent, et les appliquer, et c'est en suivant ces règles aussi qu'on peut avancer dans les projets, etc., et qu'on peut vraiment se faire plaisir avec l'argent. Le quatrième point, alors moi par rapport à mes économies, je sais quand je me suis rendu compte que 400 euros ça me suffisait pour vivre, ben du coup en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'économise 300 euros tous les mois, et c'est ce que j'ai fait, donc moi j'ai mis en place, je me faisais un virement tous les mois de 300 euros, comme ça ben je l'avais pas du tout sur mon compte, moi j'avais l'impression d'avoir que 400 euros par mois à l'époque, et ben du coup en fait j'étais tellement contente de voir ces économies, de les voir grandir, et en fait au fur et à mesure, ben ça fait plaisir, au début on a que, ben moi je sais qu'avant mes 18 ans j'avais réussi quand même à économiser 2000 euros, que j'avais fait grâce au baby sitting, tout ça, et du coup j'avais déjà 2000 euros, plus après 300, donc ça fait 2300, plus 300, 2600, plus 300, 2900, et en fait voir ces économies grandir, tout ça, moi je sais que comme c'était une de mes priorités, ben j'étais tellement contente de voir vraiment cet argent, de voir cet argent augmenter sur mon compte, et ça c'est très motivant, surtout quand on calcule, enfin moi au début de mon BTS, je me suis dit que j'allais faire, ben au début je pensais que j'allais faire que deux ans, mais du coup j'ai calculé, je me suis dit, ah j'ai fait 300 euros fois 24 mois, donc ça fait, on a dit que ça faisait 3600, donc du coup je me suis rendu compte que je pouvais avoir 7000 euros d'économies en plus, au bout de deux ans, ben du coup je me suis dit, ben c'est génial, et j'ai vraiment visualisé ces 7000 euros, et c'est ça qui me motivait, dès que je mettais mes 300 euros d'économies, j'étais très motivée, j'étais à 7000 euros, c'est énorme, parce que moi à l'époque où j'étais apprentie, déjà avoir 2000 euros d'économies c'était énorme, et avoir 7000 euros d'économies c'était tellement énorme, et voilà, et en fait j'étais vraiment contente, par avance, par rapport à cet argent, et c'est vrai que ça m'a aidée à rester motivée, à faire mes économies, et surtout si on veut faire des économies, le fait de voir cet argent qui grandit, ça fait vraiment un bon sentiment. Je voulais répéter les 4 points qui m'ont servi à faire des économies, à économiser 12000 euros par mois quand j'étais apprentie. Donc le premier, c'est vraiment définir ses objectifs, donc voilà, savoir où on veut mettre l'argent, quelles sont nos priorités, tout ça de manière en fait à mettre notre argent dans ça, parce que de toute façon la vie qu'on mène, c'est le reflet vraiment de tout ce qu'on met comme argent, genre par exemple, si vous mettez de l'argent dans des cafés, vous allez manger des cafés, si vous mettez de l'argent dans une voiture, vous allez avoir une super voiture, si vous mettez de l'argent dans un billet d'avion, vous allez voyager. Vraiment, tout ce qu'on dépense, tout, mais vraiment tout, on le retrouve dans notre réalité, que ça soit 1 euro de croissant, 8 euros d'abonnement Netflix, enfin vraiment tout, on le retrouve dans notre réalité. Donc il faut vraiment savoir où on veut mettre l'argent, donc vraiment savoir ses priorités, de manière à faire plus, et à mettre vraiment dans ce qui nous fait plaisir, tout simplement. Le deuxième point, c'est établir un budget, vraiment calculer, savoir combien d'argent on peut économiser, combien d'argent on peut dépenser le moins possible, de manière à ce que ça nous fasse un bon rapport plaisir-prix, entre guillemets. Le troisième point, c'est de savoir ce que l'on fait avec les imprévus, quand on a de l'argent qui n'est pas prévu, il faut aussi avoir des règles, parce que du coup ça permet de faire encore plus avec son argent, encore plus économiser éventuellement. Et le quatrième point, il faut aussi profiter, regarder l'argent grandir. Moi je sais que ça m'a fait vraiment plaisir de voir toutes ces économies. Voilà, donc là c'était les 4 points qui m'ont vraiment servi pour faire mes économies pendant que j'étais apprentie, et du coup par la suite ça m'a permis d'investir dans l'immobilier. Donc si vous voulez regarder la vidéo qui date d'un certain nombre d'années, n'hésitez pas. D'ailleurs je vais tout remettre dans la description. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai lancé une formation sur l'argent qui s'appelle Happy Money. Donc là vraiment dans cette formation, c'est une formation complète où je donne tous mes conseils par rapport à l'argent. C'est une formation qui dure 43 jours avec une vidéo tous les jours. Et c'est une méthode que j'ai mis en place pour vraiment réapprendre la manière de dépenser, réapprendre à faire des économies, tout ça. Faire table rase du passé, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a jamais appris à gérer vraiment son argent à l'école. On reproduit un peu le schéma de nos parents. Donc voilà, donc moi le but de la formation, c'est de faire plus avec son argent, de vraiment profiter de ce que l'argent peut nous permettre d'acheter, etc. Pour vous dire, moi j'ai un style de vie où je dépense peu d'argent, je dépense moins de 1000 euros, et pourtant je profite énormément, je pars en voyage beaucoup, quasiment 5 mois par an cette année, et voilà, et je ne me prive pas du tout, je dépense dans la joie. Et voilà, donc c'est une formation. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description si ça vous intéresse. le but c'est vraiment de faire plus avec votre argent. Sinon je vous dis à bientôt, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, et comme ça je serai un peu plus de vidéos sur l'argent, pour vous aider à mieux dépenser, et à faire des économies si c'est là que vous souhaitez. Voilà, merci à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501